Moi, je suis responsable du guichet, mais je suis aussi responsable du GMF et notre GMF avait des surplus accumulés au niveau du temps infirmière. On a pondu un projet pour utiliser ces fonds-là et ces fonds-là nous ont permis de payer une infirmière GMF pour faire cette clinique de transition-là. Les médecins, c'est les médecins qui travaillent dans le milieu, comme ici à Armstown et à Saint-Crysostome. C'est aussi le DRMG local. C'était une réunion du DRMG local qu'on a décidé aussi de demander qui voulait en faire partie. Quelques médecins, dans chaque endroit, ont décidé de prendre en charge, pas prendre en charge ces patients-là, mais de les voir une fois ou deux par année, dépendant du problème, pour évaluer la condition des gens et represcrire leur médicament. Il faut éviter que ces gens-là arrivent à l'hôpital à l'urgence ou sans rendez-vous seulement pour avoir une prescription. Souvent, c'est des gens qui vont être vus une fois ou deux durant l'année et c'est tout, ils n'ont pas besoin. Mais on ne les prend pas en charge comme tel. Sauf que ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on voyait les gens en clinique de transition, parfois on se rendait compte qu'il y a des gens qui avaient besoin d'un suivi plus régulier, et les gens les prennent en charge à ce moment-là. C'est l'infirmière qui collecte les données, qui fait la plus grande partie du travail, qui va interviewer les patients, les voir avant, les peser, prendre leurs signes vitaux, puis aussi faire un questionnaire de sorte que le médecin, quand il les voit dans la clinique de transition, ça ne demande pas une longue période. On fait l'examen, on regarde à ce moment-là les données qui ont été collectées, puis on règle les problèmes qui ont besoin de l'aide. Et puis à ce moment-là, ils font des bilans. Les bilans sont faits avant qu'on voit le patient. À ce moment-là, quand le patient arrive, toutes les données sont là. Il y a une partie des sommes qui sont allouées aux infirmières pour la formation. Et puis une des choses qu'on fait, c'est qu'on forme, on essaie de former les infirmières pour faire des prélèvements de ITSS, puis des cytologies, des pap tests. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la liste du guichet, qui sont des femmes qui veulent avoir une cytologie qui n'ont pas eu depuis un certain temps. On a toujours délégué beaucoup de choses aux infirmières ici, mais c'est comme ça qu'on finit par être capable de servir la population.